Pour la plupart des maladies chroniques dont les gens souffrent aujourd'hui dans le monde, le siège se trouve dans l'estomac. Les impuretés s'accumulent au fil du temps et vous devenez dense, tant dans le corps que dans la tête. Ça détermine la façon dont vous pensez, ressentez, comprenez et expérimentez. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez du jeûne à l'eau ou du fait de jeûner sur de longues périodes. Vous voyez, elle est partie sur la nourriture directement. D'accord, le jeûne, pas la nourriture. C'est le contraire de la nourriture. C'est faire une pause vis-à-vis de la nourriture. Et les bienfaits si vous croyez qu'il y a des bienfaits lorsqu'on se permet de repartir à zéro et de renégocier notre relation avec la nourriture. Vous voyez, cela s'est passé à Los Angeles. Un chirurgien en cardiologie conduisait sa... Il était un peu fasciné par sa Ford Mustang. C'était sa voiture. Et elle l'excitait un peu. Et un jour, elle a commencé à un peu tousser. Donc il l'amène chez le garagiste du coin. Et il lui dit, il y a un problème, réparez-la s'il vous plaît. Il dit, ok doc, venez demain matin, elle sera prête. Le docteur, avant d'aller travailler le lendemain matin, il y va. Mais elle n'est pas prête. Alors il lui dit, ok, venez ce soir, elle sera prête. Il arrive le soir, elle n'est pas prête. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez dit ce matin, je suis venu. Vous avez dit ce soir, je suis venu. Qu'est-ce qui se passe ? Et le mécanicien est dans ce genre d'humeur. Il dit, voyez, vous êtes chirurgien en cardiologie. Vous réparez des moteurs. Moi aussi, je répare des moteurs. Comment se fait-il que vous soyez payé dix fois plus que moi ? Alors le médecin le regarde et dit, essayez de réparer le moteur quand il tourne et faites-moi voir. Donc la vie humaine et le corps humain doivent être réparés quand ils sont en marche. Autrement, ça n'a aucun sens. D'accord ? Vous pouvez le faire post-mortem, mais à quoi bon ? Il faut réparer ce corps quand il est en marche. Si vous voulez réparer ce corps quand il est en marche, vous devez comprendre que, comme nous parlons de quelque chose lié au processus digestif, en voici les étapes. Ingestion, faire entrer quelque chose, digestion, assimilation, excretion. Ce sont les quatre dimensions de la nourriture, et l'ensemble du processus. Ingestion, digestion, assimilation, excretion. L'ingestion a lieu dans le monde actuel, à peu près n'importe quand, où qu'ils soient, assis, debout, à toute heure du jour ou de la nuit. Les gens mangent parce qu'il y a tellement de nourriture. Ça n'a jamais été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Mais malheureusement, heureusement, il y a beaucoup de nourriture. Malheureusement, les gens ne savent plus quand manger, quand ne pas manger. Tout comme il y a des cycles dans le temps. Voyez, nous ne connaissons le temps qu'à travers des cycles. Si la planète tourne, un comme ça, un tour, on dit que c'est un jour. Autrement, vous ne sauriez pas. Si la lune fait un tour, on dit un mois. Si on fait le tour du soleil, alors on dit un an. Donc notre idée du temps, ce sont essentiellement des cycles. Notre naissance et notre mort sont aussi des questions de cycles. C'est seulement parce que les corps de nos mères étaient synchronisés avec les cycles de la lune que nous sommes nés. Autrement, on ne serait pas nés. Donc toute notre existence physique est cyclique. L'ensemble du processus spirituel, on peut rentrer là-dedans si vous le souhaitez, est important essentiellement parce qu'il n'est pas cyclique. Parce que cyclique veut dire que vous tournez en rond. Si je dis que vous tournez en rond, qu'est-ce que ça implique ? Vous n'allez nulle part. D'habitude, si je vous laisse dans le désert ou... Ici, il y a des montagnes. S'il n'y a pas d'éléments caractéristiques, juste du sable, les gens finissent par tourner en rond. Ça veut dire que vous n'allez nulle part. Ça veut dire que vous êtes perdus. Donc, dès l'instant où vous êtes complètement identifié à votre corps et à votre structure psychologique, vous allez commencer à suivre des cycles. Donc en Inde, dans la culture yogique, c'est très très clair. Ça s'appelle le samsara, c'est-à-dire la vie cyclique. Donc la vie cyclique, bien qu'elle puisse être un très bon manège, vous savez, si vous la rangez bien, c'est un bon manège, mais vous n'allez nulle part. Les enfants peuvent aimer faire du manège. Si tous les adultes sont assis dans le manège et tournent et tournent et tournent en pensant qu'ils voyagent, c'est absolument tragique, n'est-ce pas ? Donc c'est ce qui se passe. Donc le corps est un cycle. Ces cycles sont très liés aux cycles planétaires, aux cycles de la Lune, aux cycles du Soleil, tout. Les cycles lunaires, les cycles solaires et les cycles de la Terre sont très importants pour le corps. Si l'on a la conscience nécessaire, on peut observer quels jours le corps n'a pas besoin de nourriture. Toutes les autres créatures le savent. Malheureusement, les êtres humains ont oublié parce que leur processus de pensée ou leur stupide mentale ont occulté tous les autres sens qu'ils ont dans leur système. Si vous observez votre système, vous verrez qu'un certain jour, vous n'avez pas envie de manger. Ce jour-là, vous ne devriez pas manger. Mais non, vous êtes chez vos amis, il y a une fête, vous vous goinferez, même si votre corps vous dit non, vous vous goinferez. Vous voyez, tous les animaux, même si vous avez un chien chez vous, un certain jour, ils refusent de manger, à la fois les chiens et les chats. Avez-vous remarqué ? Il va aller manger quelques brins d'herbe, s'il y en a, et aller vomir pour se nettoyer parce qu'il est conscient qu'il y a tout le temps ingestion, mais que la digestion et l'expression ne sont pas aussi efficaces que l'ingestion. L'ingestion se fait de manière compulsive, mais d'autres parties doivent fonctionner. D'autres dimensions du processus digestif doivent fonctionner. Quand on dit digestion, la digestion a lieu dans l'ensemble du tube digestif, pas seulement dans l'estomac. Et l'assimilation se fait aussi à travers l'ensemble du tube digestif. Maintenant, l'excrétion n'a pas lieu qu'à travers le tube digestif. L'excrétion doit aussi avoir lieu au niveau cellulaire. Les impuretés s'accumulent au bout d'un moment et vous devenez dense à la fois dans le corps et dans la tête. Si vous ne vous nettoyez pas, alors elles vont s'accumuler au bout d'un moment. On appelle ça le karma parce que quand elles s'accumulent, elles déterminent la façon dont vous pensez, ressentez, comprenez et expérimentez la vie. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte. Mais ils vont penser, je suis comme ça, c'est ma nature. Ce n'est pas votre nature, c'est la pagaille que vous avez faite de vous-même. D'accord ? Donc ce processus de nettoyage, une chose importante, c'est de faire une pause au niveau de l'ingestion. Parce que les autres systèmes sont en grande partie involontaires, vous pouvez les stimuler, mais ils sont involontaires, ils fonctionnent. L'ingestion est un processus volontaire, bien que malheureusement pour la plupart des gens, ils soient devenus compulsifs. ça devrait être un processus volontaire, c'est-à-dire que je mange quand je veux manger. Quand je décide que je veux manger, je vais manger. Ce n'est pas ma main qui décide quand je mange. S'il y a quoi que ce soit, n'importe quoi. Vous savez, les gens font ça tout le temps. Je crois que si on met un tas de bon chocolat près de vous, c'est votre main qui va manger, pas vous. Donc l'ingestion devrait être un processus conscient. Pour amener cette conscience, il y a de nombreuses méthodes. L'une d'entre elles est le jeûne. Simplement, vous priver de nourriture et d'eau pourrait endommager le système. Vous devez le soutenir avec les pratiques nécessaires. Si vous avez les pratiques nécessaires, le besoin de nourriture va diminuer. Voyez, nos énergies ne viennent pas que de la nourriture que l'on mange. la lumière du soleil, l'air, l'eau. À vrai dire, si vous... Dans les sciences yogiques, on dit que si vous maintenez vraiment votre système en bon état, 60 à 70 % de votre énergie devrait provenir de ces trois facteurs. La lumière du soleil, l'air, l'eau. Les 40 % restants devraient provenir des aliments que vous mangez. Donc, naturellement, la quantité, le volume de nourriture que vous mangez va se comprimer. Il faut que je vous raconte mon cas. Quand j'étais jeune, j'étais un gros mangeur. Je ne suis jamais devenu gros parce que j'étais extrêmement actif. Mais aujourd'hui, ce que je mange est à vrai dire un dixième ou moins d'un dixième de ce que je mangeais à l'époque. Depuis l'âge de 19 ans jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait le même poids. Le même poids que ce que je pesais à 19 ans. La seule chose, c'est qu'à cette époque, tout le poids était sur mes épaules. Maintenant, à cause de cette gravité qui travaille continuellement sur moi, il est un peu descendu. Mais je me maintiens. Donc, le jeûne en tant que processus doit être fait avec la compréhension nécessaire. Si les gens n'ont pas cette conscience, en Inde, on a fixé cela. Le onzième jour du cycle lunaire, vous devez jeûner. Si vous n'êtes pas en mesure de jeûner, vous prenez quelque chose de très léger. Ça s'appelle palahar. Ça veut dire que vous suivez un régime à base de fruits. Parce que les fruits sont une substance faite à plus de 90% d'eau. Et vous devez manger l'eau, pas boire l'eau. C'est la science yogique. Autant que possible, vous mangez l'eau. Vous êtes toujours conscient de la teneur en eau de la nourriture que vous mangez. si vous mangez un repas du sud de l'Inde, par exemple, je parle d'un repas cuit. Si vous le mangez, il contient très facilement 60 à 70% d'eau. En fait, plus. Dans certains aliments, c'est beaucoup plus. Mais maintenant, la nourriture que vous mangez ici, vous mangez du pain qui a été cuit il y a un mois probablement. N'est-ce pas ? Au minimum ? Même dans les magasins soi-disant bio. C'est au moins un mois ou au moins une semaine. Personne ne va chercher du pain frais. Et de toute manière, la façon dont le pain est cuit, il n'y a pas d'eau dedans. Très, très peu d'eau. Alors, bien sûr, vous compensez cela avec un seau de Coca-Cola ou quelque chose comme ça. D'accord ? J'ai dit un seau. Un seau, ça fait une bonne dose de Coca-Cola. Ça fait ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Si vous buvez n'importe quel liquide avec vos aliments, les acides nécessaires au processus digestif seront dilués. Tout votre processus digestif devient inefficace. Parce que la nourriture, quand elle entre, si elle contient de l'eau, elle va aider. Mais si vous mettez n'importe quel liquide par-dessus, vous verrez, la nourriture va rester dans la poche stomacale trop longtemps. On est toujours très préoccupés par cela dans la culture et la vie yogique. On ne veut pas que la nourriture reste dans notre poche stomacale plus de deux heures et demie maximum. En deux heures et demie, peu importe ce que j'ai mangé, combien j'ai mangé, elle doit partir ailleurs. si elle reste là, elle vous renterne. Elle vous fait perdre votre sens de la perception. Le niveau de perception, l'acuité de la perception est perdu. Ce que vous remarquez, si vous mangez de la nourriture sans coca ou café ou thé ou autre, vous vous sentez morne. Ça vous tire vers le bas. Tout un tas de gens ont développé une culture autour de cela. Après le déjeuner, ils doivent dormir. C'est comme, vous allez à la station service, vous faites le plein et vous ne pouvez plus démarrer le moteur parce qu'il y a de l'essence dans le réservoir. Donc, c'est cela que ça veut dire. Donc, pour s'assurer que le système digestif fonctionne pleinement, parce que pour la plupart des maladies chroniques dont les gens souffrent aujourd'hui dans le monde, le siège est dans l'estomac. Oui. Pour beaucoup de gens, ça se déplace vers la tête, mais en grande partie, le siège se trouve dans l'estomac. Ce qu'ils mangent et la façon dont ils mangent. Donc, en ce qui concerne la façon de manger, une chose simple pour apporter de la discipline, c'est peut-être un ou deux jours dans le mois, vous mangez des aliments bien plus légers qui sont très simples et faciles pour le corps. Si vous pouvez vous contenter d'eau ou de juste un peu d'eau avec du citron ou d'eau avec un peu de miel, ça va aider. Mais si ce n'est pas possible pour vous, peut-être un fruit ou quelque chose qui soit très, très léger pour le système. L'idée, c'est de permettre au processus digestif et au processus d'assimilation de faire une pause pour que le reste du corps se mette à excréter au niveau cellulaire. Il doit évacuer toutes les impuretés. «Cris-le- caliber » «Cris-le- uda- 부드� treasures » «Cris-le- revealed » Merci.